Alain-Fabien Delon dévoile son geste fort en hommage à son père. « Je n'allais pas me priver ». Après les obsèques de son père, Alain-Fabien Delon remonte la pente et essaye de vivre sans sa présence. Le jeune comédien a fait un geste très fort pour lui rendre hommage et s'est expliqué dans « C'est à vous ». Le 8 novembre prochain, un ciné-concert symphonique, intitulé « Delon le dernier samouraï », sera organisé à Paris. A cette occasion, son plus jeune fils, Alain-Fabien Delon, était l'invité d'Anne-Elisabeth Lemoyne vendredi 18 octobre sur le plateau de « C'est à vous ». La présentatrice a remarqué un tatouage sur le bras de son invité et le frère d'Ehanouchka Delon a expliqué ce que cela représentait pour lui. La présentatrice de France 5 a donc relevé la présence du tatouage à dés sur l'avant-bras d'Alain-Fabien Delon. Des initiales qui pourraient être lourdes à porter, mais que vous avez gravées sur votre peau ? Le jeune homme âgé de 30 ans a répondu avec un certain aplomb et un léger sourire à la question. « C'est le sigle de sa marque et je trouvais que ça envoyait du lourd. Comme ce sont aussi mes initiales, je n'allais pas me priver de les tatouer », a-t-il dit. Le fils de l'acteur des films culte La Piscine ou Rocco et ses frères est encore visiblement très ému par la disparition récente de son père. Il n'a pu cacher son émotion lorsque l'équipe a passé le dernier discours d'Alain Delon, en 2019, au Festival de Cannes quand il avait reçu la palme d'honneur. Alain-Fabien Delon a longtemps entretenu des relations compliquées avec Alain Delon. Heureusement, ils ont eu l'occasion de se rabibocher les derniers mois alors que le comédien était très affaibli. On s'est tout dit, a-t-il reconnu sur le plateau de C'est à vous, le 18 octobre. On a eu le temps de tout se dire, je ne suis très heureux et très reconnaissant. Le jeune homme, qui a décidé de suivre le même chemin que son illustre paternel en se lançant en tant qu'acteur, a expliqué l'origine de l'une de leurs brouilles. Je pense que je lui ai brisé le cœur en lui disant que je ne voulais pas faire ça, NDLR métier d'acteur. Au final, une chose en a entraîné une autre et déjà il finit par le faire quand même. Alain-Fabien, qui a récemment officialisé son couple avec Laura Ben Sadoun, a enterré son père le 24 août dans la discrétion de son domaine de douchy. Sous-titrage ST' 501